C'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Nicole et qui a 85 ans, qui vit dans une roulotte près de la mer et qui disparaît du jour au lendemain, c'est-à-dire qu'on ne sait pas où elle est. Elle s'est évaporée et son petit-fils, Lucas, décide de partir à sa recherche et à travers cette recherche-là, il va devoir remonter tout le fil de sa vie et il va découvrir des secrets à chaque fois plus époustouflants et plus incroyables et il va remonter aussi à la source de sa propre histoire, à savoir une histoire où il n'a pas de père. Et il va découvrir que cette femme, Juliette, Nicole puis Juliette, puisqu'elle va changer de nom, on découvrira comment et pourquoi dans le livre, était une femme absolument hors du commun, féministe, chef d'entreprise dans les années 50, divorcée trois fois, cinq enfants. Et ce livre, c'est aussi ça, en fait, à travers le récit et la recherche de Lucas. C'est aussi de raconter une autre histoire du féminisme, peut-être moins politique mais plus humaine, qui est de toute façon totalement liée à l'histoire de cette femme tout à fait hors du commun. On part toujours de quelque chose de réel. Après, c'est comment est-ce qu'on fait pour transformer les choses ? Moi, ce qui s'est passé, en fait, c'est que j'ai... Il y a huit ans, j'ai déjeuné avec ma grand-mère, ma vraie grand-mère, et il se trouve que ma grand-mère a toujours été, elle aussi, un personnage hors du commun, une sorte de mythe familial. Et à l'époque, je n'avais rien écrit du tout. Et je lui ai dit, écoute, j'aimerais bien raconter ta vie. Je ne savais même pas comment on faisait un roman à l'époque. Évidemment, elle m'a dit, oui, c'est une idée formidable. Et donc, pendant deux ans, on a fait des entretiens ensemble tous les jours, et elle m'a raconté toute sa vie. Et puis après, j'ai mis ça de côté parce que j'avais d'autres choses à écrire et que je n'arrivais pas du tout à trouver une forme romanesque, ni à en faire un roman. Et puis un jour, cette situation dont je vous parle, la disparition m'est venue, et c'est comme ça que j'ai pu réussir à en faire vraiment une histoire et vraiment un roman. Donc après, je laisse à l'appréciation du lecteur d'essayer de comprendre qu'est-ce qui est vrai ou qu'est-ce qui n'est pas vrai. Mais par exemple, ma famille se pose beaucoup la question. Il y a beaucoup de débats en ce moment sur qui est qui, est-ce que c'est vrai, est-ce que ce n'est pas vrai ? Et finalement, c'est impossible de répondre à cette question parce que n'importe quelle situation réelle, par exemple là, on est censé vivre le même moment, mais vous, parce que vous êtes d'un autre point de vue, on le raconterait différemment. En fait, la fiction, ça part même du fait d'avoir une discussion avec quelqu'un où on va raconter ce qui s'est passé dans notre vie. Tout est fiction, tout le temps. Et à mon avis, c'est comme ça qu'on peut approcher la vérité. C'est-à-dire qu'en fait, c'est plein de vérités. Il n'y a jamais eu une vérité. Est-ce que ma grand-mère est vraiment comme ce personnage-là ? Est-ce qu'elle est autrement ? Ou est-ce qu'elle n'est pas finalement une espèce de fragmentation de tout ça ? Est-ce qu'elle n'est pas vraiment une espèce de fragmentation de tout ça ? Est-ce qu'elle n'est pas vraiment une espèce de fragmentation de tout ça ? Est-ce qu'elle n'est pas vraiment une espèce de fragmentation de tout ça ?